Bonjour à toutes et à tous, c'est Mathieu Louvière. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la chaîne YouTube et du podcast de GMK. Aujourd'hui, vous allez avoir le plaisir d'écouter ou de réécouter le webinaire proposé par Robert Valentini au mois de mai 2020. Il s'agissait d'un webinaire autour du concept Maitland puisque Robert est instructeur senior en Maitland et d'une patiente qui avait une douleur de hanche et de dos. Voilà, je vous souhaite une très bonne écoute et comme d'habitude, si vous voulez accéder à des informations sur nos formations, sur d'autres cours gratuits, d'autres podcasts, vous pouvez vous rendre sur notre site internet www.gem-k.com rubrique blog. N'hésitez pas également à partager ce podcast s'il vous a plu, nous mettre un like ou un petit cœur, ça nous aide beaucoup pour être mieux référencés. Je vous souhaite une bonne écoute et je vous dis à très bientôt. Ok, donc je pense qu'on va pouvoir démarrer. Je me disais qu'on pourrait démarrer quand on serait autour de 170-200 personnes. Donc, écoutez, je suis très heureux de vous accueillir ce soir pour ce premier webinaire. Il aura fallu attendre un confinement pour pouvoir vous proposer ce webinaire de GMK avec l'honneur et le plaisir de recevoir Robert Valentini ce soir. Et donc, avant de démarrer, je voulais vous présenter juste très rapidement, ne vous inquiétez pas, ça ne durera pas trop longtemps, très rapidement notre organisme de formation, histoire de vous présenter ce qu'on propose et qui on est, parce que peut-être qu'il y en a qui nous ont découvert via cette présentation. Donc, en fait, on est un organisme de formation qui se situe en gros dans le centre-restre de la France, comme vous pouvez voir sur cette carte. On est un organisme de formation continue. Et puis, on a également un blog que j'essaie d'enrichir de manière régulière. Alors, pas suffisamment souvent, mais de manière régulière. Et également une chaîne de podcast que vous pouvez suivre soit sur SoundCloud, sur iTunes ou via vidéo. Et on va dire deux, trois fois par mois, j'essaie de vous proposer des contenus. Alors, des fois, c'est des cours, des fois, c'est des interviews, des choses pour vous aider. Voilà. Concernant nos lieux de formation, on donne principalement des cours à Dole et à Troyes, mais également de manière très épisodique dans certaines venues comme Paris, Lyon, Grenoble, en faisant des partenariats avec d'autres. On organise des formations, donc on a des formations longues. Alors, on a la chance de participer et d'avoir de grands, grands concepts qui travaillent avec nous. Il y en a également des formations courtes avec plein de gens qui nous font confiance depuis des années, plutôt orientés sur le musque squelettique, la traumatologie, la douleur. Et puis, on fait de temps en temps des formations plus spécifiques comme formation en neurologie, par exemple. Concernant les nouveautés 2021, je vous annonce ce soir, pour certains, ce n'était pas un secret. On va vous proposer en 2021 une formation d'entretien motivationnel qui aura lieu. Il y aura une session à Troyes et une session à Dole. On sait que ces formations, ça fait des années qu'on nous les demande, donc on a aussi trouvé quelqu'un pour pouvoir nous proposer ça. Ce que je peux vous annoncer également, c'est qu'il y a une formation qui va s'appeler Innover en santé, avec Guillaume Rall qu'on va organiser également en 2021. Et une autre formation avec Massama M-Bail sur le renforcement musculaire. Et puis, trois autres choses que j'étais pour le moment, parce que c'est encore en cours de création. Mais en tout cas, pour 2021, je peux vous confirmer ces trois nouveautés pour ceux qui nous suivent régulièrement. On sera très heureux de vous présenter ça. Enfin, pour finir, je sais qu'il y a quelques personnes qui sont, des rêves qui sont là au moment où on se parle. Les rencontres Europhysio, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est la réunion de plusieurs organismes de formation régionaux dont JMK fait partie. On essaie de se mettre ensemble pour mutualiser les moyens et s'entraider. Et on organise tous les deux ans une journée qui s'appelle les rencontres Europhysio. Une journée qui est orientée vers la pratique en essayant justement d'accéder directement au kiné, de leur proposer des choses qui soient faciles à comprendre, applicables. Et il se trouve qu'en 2022, ces rencontres ont lieu à Dijon. Donc, je me permets de faire une petite pub d'ailleurs pour cet événement qui va arriver. Pour le moment, nous sommes en train de construire le programme et réfléchir à l'orientation qu'on va donner. Mais je pense que ça va être super à Lille. C'était vraiment un bon moment pour nous. Et je pense que la session de Dijon avec tout ce qu'il y a tout autour sera vraiment intéressante. Donc, voilà, j'ai fini de vous embêter avec cette petite présentation pour vous présenter à qui on était. Et c'est avec un grand honneur que je vais passer la parole à un invité de prestige et de marque que nous avons ce soir, qui est Robert Valentini. Alors, on a un petit souci pour activer sa vidéo, mais il peut partager son écran et nous l'avons entendu parler tout à l'heure. Donc, Robert, est-ce que tu es là ? Est-ce que tu m'entends ? Oui, je suis là. Oui, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc, pour te présenter rapidement, peut-être que tu pourras compléter. Robert Valentini, c'est un clinique thérapeute qui a été formé en France et qui est très vite allé travailler en Suisse. Et aujourd'hui, il est instructeur senior du concept Maitland. Donc, il donne énormément de cours. Il a toujours une petite activité clinique, mais il va intervenir ce soir dans ce cadre et je pense qu'il va nous expliquer ce que c'est que le concept Maitland et ce qu'il en retourne. Au passage, avant de démarrer, il va dérouler pendant une heure à peu près son intervention. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la rubrique Q&R, donc questions-réponses. Moi, je les note et ensuite je les poserai à Robert à la fin. Alors, s'il y a des questions qui se recoupent, forcément, je ferai un tri puisqu'il y a à la fin de sa présentation qui va durer autour d'à peu près une heure, je pense. Tu me confirmeras ça. Il y aura un temps de questions-réponses. Alors, vous pourrez intervenir. Le plus simple, je pense, au départ, c'est que vous posiez vos questions par écrit et en fonction, on verra si je vous fais intervenir à l'oral ou pas. Mais à l'écrit, c'est quand même un petit peu plus simple parce que très souvent dans ces éléments-là, il y a des questions qui se recoupent. Donc, pour organiser les réponses, ce sera plus simple. Donc, n'hésitez pas au cours de la présentation à les poser. Moi, je vais les noter dans l'ordre où elles arrivent et à la fin, j'essaierai de les poser. Alors, j'espère qu'on aura beaucoup de questions et tout autant de réponses d'ailleurs. Voilà, je pense que je vais te laisser la parole, Robert. Alors, peut-être qu'il faudrait que tu partages ton écran et je vais aussi peut-être te laisser te présenter du coup. Voilà, c'est bon ? Alors, c'est merveilleux. Eh bien, tu as la parole, Robert. Et puis, n'hésitez pas à poser vos questions et à intervenir. Moi, je note tout ça. Eh bien, je te laisse dérouler. Très bien. Alors, bonsoir à tout le monde et merci à Mathieu pour l'organisation de ce web-séminaire. Effectivement, on a un problème de vidéo et c'est du côté de Mathieu, ce n'est pas de mon côté. C'est du côté de la France, oui. Il y a des choses qui ne va pas. Mais si ça commence comme ça, ça va falloir le faire. Mais disons, donc, merci pour cette organisation. Et comme vous l'a dit Mathieu, ce soir, le but c'est de vous présenter un cas clinique que j'ai en ce moment en traitement. Et je pense qu'il s'adapte très bien à la présentation du concept et du management au niveau neuromusculo-squelettique. Je vais vous présenter brièvement parce qu'on ne va pas perdre de temps avec ça. Mais effectivement, je suis instructeur maintenant depuis 2001. Je suis instructeur senior. Je travaille en France, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Suisse. Et je donne, disons, presque toute la formation maintenant depuis plusieurs années. Je suis, j'ai fait un petit crochet par Zurich, où j'ai travaillé pendant quatre ans dans la plus grande clinique de réhabilitation suisse, où j'ai fait une énorme expérience et qui a été très profitable. Et depuis plus ou moins maintenant 25 ans, je suis là, à l'endroit où vous voyez sur la photo. Donc, je suis à Lugano. Quand j'ai vu cette photo et quand j'ai vu ça, quand je me suis présenté à Lugano, j'ai dit que je ne peux habiter que là. Ça se présente exactement comme vous le voyez sur la photo. Donc, je travaille à Lugano depuis plus ou moins 25 ans et j'habite cette région qui est magnifique. Voilà, je ne vais pas vous dire beaucoup plus à niveau de la présentation, puisqu'on ne va pas faire de temps. Comme je pense qu'il y a des gens qui n'ont pas peut-être de base au niveau maintenant, très brièvement pour pouvoir suivre la présentation, je vais vous donner quelques éléments du concept, quelques éléments clés afin de pouvoir suivre le traitement de ma patiente. Le concept, il est né... Alors, attends, j'ai un problème. La vidéo ne part pas. Pas sur ton... Ah, voilà. Le concept, il est né donc en Australie. Jeff Maitland est né dans les années 24 à Adelaide et il a mis sur pied son concept de raisonnement clinique dans les années 50-60. Jeff Maitland, il est aussi un déformateur de Lifehound. Donc, c'est l'organisation référence pour la thérapie mondiale, pour la thérapie mondiale. Et donc, son concept est vraiment diffusé dans le monde entier et il est à la base aussi de ce qu'on appelle le raisonnement clinique aujourd'hui. Il a décidé dans les années 80 de, entre guillemets, de céder son concept de raisonnement clinique à un groupe formé par lui-même qui était en Suisse et qui a créé l'IMTA. LIMTA, c'est donc l'International Mind and Teacher Association qui a été créé dans les années 80, dont le siège est en Suisse. Aujourd'hui, on est 29 instructeurs. On travaille plus ou moins dans 159 milles dans le monde entier. Le dernier pays arrivé, c'est l'Egypte et puis là, on est en train d'avoir des contrats avec le Japon. On se rencontre deux fois par an tous les 29 dans un pays où on travaille. Et pendant ces séminaires qu'on organise deux fois par an, on échange nos informations, ce qu'on a vu, ce qu'on a lu, ce qu'on a écrit, des nouvelles connaissances afin de faire progresser le concept. Le départ, au départ, disons, de Jeff Mindland a toujours été, disons, l'évaluation des dysfonctions de mouvement. Ça, c'est le concept de base. Il n'a jamais, disons, pris en charge ou ne s'est jamais intéressé à poser un diagnostic, mais il a voulu toujours mettre en évidence qu'elles pouvaient être les causes qui peuvent être à l'origine d'une dysfonction de mouvement. Et au départ, on parlait de mouvement au niveau neuromusculo-squelettique, donc sur trois piliers. Le but n'a jamais vraiment été, comme je l'ai dit, de poser un diagnostic, mais de comprendre pourquoi un mouvement, disons, n'est pas en mesure d'être réalisé. Donc, d'où vient cette dysfonction de mouvement. On parle au niveau neuromusculo-squelettique, mais on parle aussi au niveau du biopsychosocial. Aujourd'hui, c'est très à la mode, mais disons, Jeff Mindland, ça fait plus ou moins déjà 50 ans qu'il en parle. Dans le concept, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau pour nous. Et quand on parle aujourd'hui de pain ou de douleur nociceptive ou périphérique ou neurogénique ou de douleur au niveau processing ou malade à nociplastie, tout ça, ce sont des choses, disons, qui sont déjà présentes depuis très longtemps dans le concept. La formation, elle se base, juste pour vous donner quelques notions, sur quatre piliers. On a quatre niveaux. On a fait ça le level 1, le 2A, le 2B, le 3. Là, le niveau 1, c'est un cours qui est seulement dédié à tout ce qui est la mobilisation facile des articulations périphiques et vertébrales. C'est pour ça qu'au départ, souvent, quand les gens s'approchent un peu du concept, ils pensent que le concept est simplement un concept de mobilisation facile, qui est totalement faux, puisqu'il y a plein d'autres niveaux qui vont s'enchaîner. On a le 2A qui est, disons, le concept neuroménager, qui est maintenant aussi tenu en France. On parle des maux de tête, on parle de la couteau hainec, on parle de poils facétaires, viscales. Le niveau 2B traite surtout ce qu'on appelle l'instabilité, disons, la perte de contrôle moteur au niveau de la couteau vertebrale cervicale et lombaire. On parle donc de notion de stabilité musculaire, on parle de manipulation et on parle surtout de tout ce qui est, disons, le gros paquet pain, un extreme pain, comme on l'appelle ça parfois dans certains cours, ça fait partie aussi du 2B. Le niveau 3, il y a différents syndromes qui sont travaillés, l'instabilité de l'épaule, il y en a toute une semaine au niveau musculaire et puis on a toute une semaine avec Arifon Picasse qui est un des fondateurs de Krafta, qui est un concept au niveau crânio-facial. Quand on regarde tous ces piliers, on a vraiment au niveau musculaire, au niveau neurale, au niveau squelettique, il y a vraiment toutes les parties au niveau bio-psycho-social, tout est là. Au niveau du concept, encore une fois, disons, une des clés ou une des bases du concept, c'est quoi ? C'est qu'on part tous avec des connaissances qui sont théoriques au niveau de l'anatomie, de la physiologie, au niveau de la biomécanique, au niveau de la pathologie, au niveau de la psychologie, au niveau des méthodes instrumentales et disons, tout ça, ça fait partie de nos connaissances qui sont théoriques. D'un autre côté, on a ce qu'on appelle l'information clinique qui va être récupérée, disons, par l'examen subjectif et physique qu'on fera par la suite. On évoque les symptômes, on parle de signes qui ne sont pas faits par les symptômes, du comportement de la douleur, on va parler de l'histoire du patient, de sa dysfonction, on va planifier un examen physique. Ça, c'est la partie clinique de l'examen qu'on va faire avec notre patient. Quand on regarde cette slide, on peut constater qu'il y a une division qu'on appelle une division virtuelle entre le théorique et le clinique. C'est ce qu'on appelle dans notre concept le brick wall, le mur de pierre qui est semi-perméable. À gauche, tout ce qui est théorique et à droite, tout ce qui est clinique. On sait très bien que ce qui est théorique est pour nous une partie qui est spéculative. La médecine, par excellence, c'est une science qui n'est pas exacte. On sait très bien que l'anatomie, disons, on donne les recherches qu'on a, les études qu'on fait, la biomécanique peut changer. On découvre nos pathologies, on découvre une mécanique de pathologie qui est différente peut-être par rapport à ce qu'on savait avant. C'est une partie qui peut être sujet à, disons, un changement, à évolution, etc. C'est pour ça qu'on parle d'une partie qui est spéculative. C'est pour ça qu'il est très difficile de commencer, disons, à évaluer un patient, en partant du côté gauche de cette slide. C'est ce que je disais tout à l'heure. Maintenant, on n'est jamais parti de la partie théorique, il est parti de la partie clinique. On voit ce qu'on voit, ce qu'on trouve, ce qu'on observe, ce qu'on va palper, ce qu'on va bouger, etc. Et cette partie-là, on va l'appeler, c'est une partie qui est un peu plus sûre. C'est clair que ça dépend de l'habilité des connaissances du thérapeute, mais disons, c'est de ce côté-là que m'a commencé, disons, pour évaluer le patient. Et on se base sur les éléments anatomiques pour voir si ça peut coller, ou disons, il y a certaines informations qu'on ne peut pas savoir en étant physio. Donc, on cherchera au niveau de la théorie, au niveau des médecins, peut-être de l'aide pour savoir si on est sur le bon chemin. Donc, partie spéculative théorique, partie qui est un peu plus sûre, on est au clinique. L'examen, il se base sur quoi ? De nouveau, sur deux piliers. C'est un examen qu'on appelle subjectif et un examen qui est physique. En anglais, on appelle ça Complements Off et Physical Examination. Donc, on a un examen subjectif et un examen physique. Ces examens, ils servent à quoi ? Et ils sont construits de quelle manière ? On va demander au patient, au patient, quel est son problème. Donc, on ne va pas vraiment s'intéresser au diagnostic, mais on va s'intéresser au problème que présente le patient en ce moment quand il vient chez nous. On va faire ce qu'on appelle une body chart, on verra ça tout à l'heure dans la présentation. On va s'occuper du comportement de la douleur, voir si, disons, ce comportement de la douleur va nous faire penser à un schéma clinique plutôt qu'à un autre. On fera des demandes un peu particulières qui sont des demandes un peu standard au niveau de pathologie, médicaments, etc., etc. On cherchera aussi à comprendre l'histoire de cette dysfonction. D'un autre côté, on a l'examen qui est physique, qui ressemble sûrement à beaucoup de choses qu'on a déjà vues dans d'autres concepts et que vous pratiquez sûrement vous tous les jours. On fait une inspection, on fait une démonstration fonctionnelle qui est quelque chose de typique maintenant. On fait des moments actifs, des examens neurologiques, neurodynamiques, on fait des moments faciles, etc. Ces deux piliers de l'examen, ils servent à quoi ? Ils servent, disons, le premier à formuler des hypothèses. Comme je vous disais tout à l'heure, disons, la médecine n'est pas une science exacte. L'examen qu'on va faire, ce n'est pas une science exacte non plus. Donc, on va simplement formuler des hypothèses. Par rapport à l'examen subjectif, on va donc mettre sur place toute une liste d'hypothèses que je vous montrais tout à l'heure et on va essayer, avec l'examen physique, de commencer à confirmer ces hypothèses pour voir si c'est correct ou pas. La clé ou la solution, on l'a vu tout à l'heure, elle n'est pas encore là, c'est ni l'examen subjectif ni l'examen physique qui voudra la solution par rapport à la liste du patient. Les hypothèses, c'est quoi ? Je vous donne quelques exemples. Avant de traiter un patient, avant d'examiner un patient au niveau physique, on va donc faire un examen subjectif et à la fin de l'examen subjectif. Avant d'avoir déjà vu le patient, d'avoir déshabillé le patient, de l'avoir examiné, de l'avoir fait bouger, avant tout ceci, on va se poser la question sur le mécanisme de la douleur. Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est mécanique ou pas mécanique ? Est-ce que c'est quelque chose qui est plus neurogénique, qui est plus nociceptif ? On va se demander si les douleurs qui présentent le patient, elles viennent vraiment de la zone où sont décrites ces douleurs. Très simplement, par exemple, un tunicarpien, est-ce que ça vient vraiment du poignet ou ça vient peut-être du coude ou de la cervicale, etc. Le groupe clinique, on va se poser des questions sur la manière dont on peut tester le patient. Il faudra faire peu de tests, beaucoup de tests, des tests un peu compliqués. On aura une idée sur le pronostic, sur le traitement, les précautions, les contre-indications. On va se poser des questions sur les facteurs contribuants. Les use catégories, c'est un peu compliqué, disons, à expliquer maintenant dans cette petite présentation, mais c'est juste pour se donner une idée sur le pronostic qui est très souvent difficile à prononcer. Les astérisques, sont-ils valides ? On va se demander si les tests qu'on utilise, est-ce qu'ils sont valides pour retester notre patient ? On va parler d'affidabilité. Combien de tests on va faire ? Quel test ? On va respecter la douleur, oui ou non ? La démonstration fonctionnelle, pareil, on va demander au patient de démontrer son geste douloureux. À partir de là, on va faire une analyse particulière. On va faire un examen neurologique, des tests spéciaux, peut-être pour l'artère vertébale au niveau cervical. On va faire des PIVENS, ce sont des mouvements passifs intervertebo-physiologiques. On va peut-être faire des tests sur le contrôle, l'instabilité, etc. Tout ça, on va le programmer avant d'avoir, disons, des habits de notre patient pour l'examiner vraiment au niveau physique. Ça, c'est la base. Ce sont des hypothèses. Et ces hypothèses, on va les confirmer, comme je vous disais tout à l'heure, avec l'examen physique et éventuellement encore avec autre chose. Pour vous donner encore, de manière rapide, disons, le concept, ça représente, c'est un dessin de Jeff Martin, c'est un vieux dessin, mais disons, qui est toujours très actuel. Et le volume copuque, ces trois parties, examen, technique et assessment, représentent l'importance de ces trois chapitres. C'est-à-dire que Jeff Martin donne une grande importance à ce qui est l'examen, donne pas tellement d'importance à la technique, mais donne beaucoup d'importance à la réévaluation. C'est-à-dire qu'il va avoir à savoir, au niveau de l'examen, à se décider, savoir décider qu'est-ce qu'on va faire, que ce soit une technique, qu'on va dire, maintenant, c'est quelque chose que Jeff Martin n'aime pas tellement, on va parler de technique maintenant, mais est-ce qu'on va utiliser une technique active, passive ? Est-ce qu'on va utiliser une technique de stretching, etc., etc. Ça, c'est à voir, c'est l'examen subjectif et physique qu'il décidera, mais surtout, ce qui compte, ce sera l'assessment, la réévaluation de cette technique pour voir si on est sur la bonne route. Voilà, disons, très brièvement, la présentation du concept, je vais essayer de vous mettre ça en concret par rapport à un patient. Donc, je vais montrer le management neuromusculaire d'une jeune sportive de haut niveau selon le concept de Midland, sur la base d'un exemple clinique. Estelle, c'est le nom de la patiente, m'a donné l'autorisation de présenter ces données. Vous verrez, il y a quelques photos, quelques films, et donc j'ai totalement son autorisation pour montrer tout ça, donc il n'y a pas de souci. On va commencer par, disons, présenter cette patiente. Donc, c'est une femme de 26 ans qui est joueuse de hockey professionnel. En Suisse, le hockey, c'est le sport national, ce n'est pas le football comme en France, c'est le hockey. Elle joue à Lugano, elle a joué aussi dans l'équipe nationale. Lugano est une des équipes les plus fortes en Suisse et elle joue depuis plus ou moins 28 ans au niveau professionnel. Elle a 26 ans. Son problème principal, ce sont des douleurs pendant les mouvements au niveau de la hanche et au niveau du dos. Donc, lorsque je fais ce que je vous présente, ce qu'on appelle une body chart, c'est ça ce qu'on voit sur cette slide. Elle a une douleur au niveau lombaire, du côté droit, qui part au niveau paravertébral à droite sur la partie lombaire et qui irradie jusqu'au plus ou moins le pli fessier. Elle a une autre douleur au niveau du pli inguinal qui est plus localisé et qui n'irradie pas au niveau de la cuisse. Lorsqu'on demande à Estelle de décrire ces douleurs, elle va décrire ces douleurs, disons, comme un coup de couteau au niveau lombaire ou une pression. Elle sent des craquements. C'est une douleur qui est profonde et intermittente. Alors, quand on parle d'intermittent, c'est des douleurs qui sont on-off, qui se présentent dans certaines situations et qui disparaissent dans d'autres situations. Ça donne une idée de quelque chose de mécanique. Ça s'allume, ça s'éteint. Le fait que ça soit profond, c'est quelque chose, on va penser à une structure qu'on retrouve en profondeur. Ça peut être une articulation, ça peut être un disque, ça peut être au niveau du canal, etc. Donc, la notion de profondeur, c'est par rapport à la structure qu'on va aller chercher à trouver pour expliquer l'origine des symptômes. Ce qui concerne la douleur au niveau inguinal, elle sent ça aussi comme un coup de couteau. C'est également profond et également intermittent. Donc, ça s'allume, ça s'éteint, c'est on-off. Donc, ça ressemble aussi à quelque chose de mécanique. Lorsqu'on demande à Estelle est-ce qu'il y a une relation entre ces deux symptômes puisque c'est du même côté, c'est à lombaire à droite, c'est le pli inguinal à droite. Ça pourrait être quelque chose qui est lié. Elle ne décrit aucune collaboration entre les deux symptômes. Ces douleurs au niveau lombaire apparaissent dans certaines situations. Ces douleurs au niveau de la hanche apparaissent dans d'autres situations. Donc, comme je vous dis, au niveau diagnostic, elle a un diagnostic, elle en a même deux. Diagnostic numéro un, c'est une lombalgie d'origine discale pour les douleurs lombaires. Et au niveau de la douleur numéro deux, ça a été décrit comme une pubalgie. Effectivement, Estelle est en traitement depuis le mois d'octobre, en octobre chez un collègue que je connais bien, qui a fait la formation et qui travaille aussi à Lugano. Et il a traité cette patiente au niveau lombaire. Il a traité cette patiente au niveau de la pubalgie. Ils sont considérés comme une pubalgie. Et il n'y a eu aucun effet positif au niveau du traitement. Jacobo, c'est son prénom, ce physiothérapeute, il m'a demandé de prendre Estelle en charge puisqu'à bout de plus ou moins neuf séances ou dix séances, il n'y avait presque pas de résultats par rapport au traitement. Donc théoriquement, de diagnostic, de pathologie, des traitements ciblés sur ces pathologies, mais pas vraiment de résultats. Quand on parle d'hypothèse, vous vous souvenez, je vous ai montré ces hypothèses sur le mécanisme, sur les origines, sur le traitement, le pronostic, etc. Quand on parle d'hypothèse mécanisme de la douleur, comme je l'ai déjà un peu annoncé, ça a l'air mécanique, ça s'éteint, ça s'allume, c'est une description qui est simple, qui est précise, qui est bien délimitée. Tout ça, ça va dans le sens de quelque chose qui est mécanique. Donc on va parler au niveau de la douleur lombaire, c'est la douleur numéro un, d'un problème de nociception périphérique au niveau lombaire. C'est un problème de structure. Et au niveau deux, on peut penser à un problème de nociception périphérique au niveau de la hanche. Donc un problème lombaire, un problème de la hanche. Comment on arrive là ? Quand on regarde le comportement des symptômes, ces symptômes vont augmenter dans quelle situation. Elle est droitière. Quand elle tire au niveau du hockey, elle tourne vers la gauche et elle se penche aussi les gens sur la gauche. Elle fait ça depuis des années. Effectivement, quand elle tourne à gauche au niveau du tronc et qu'elle se penche sur le côté gauche, ce qui correspond au geste technique de préparation du tir, c'est là que cette douleur au niveau lombaire augmente. Lorsqu'elle met ses patins également, quand elle est assise, elle se penche en avant et elle sent cette douleur là également après un match à l'entraînement. Et les entraînements, ça peut durer jusqu'à deux heures, deux heures et demie. Ces douleurs diminuent souvent au bout d'une minute. C'est à dire, elle retourne du geste et puis ça diminue. Et quand elle fait une fixe lombaire, ça diminue également. Donc, elle se penche en avant au maximum, ça se diminue également. Donc, on pourrait penser en tournant à gauche, flexion latérale à gauche, c'est quelque chose peut-être qui ferme ou qui ouvre. Et quand elle se penche en avant, qu'elle va ouvrir quelque chose, ça va peut-être mieux. Si la flexion lombaire maximum soulage la douleur, ça colle déjà un peu moins bien qu'un problème discal. Quand on regarde au niveau de la hanche, c'est mettre ses patins, c'est donc assis elle se penche en avant, également après un match ou un entraînement. Lorsqu'elle le plie simplement la hanche, donc elle soulève le genou et ça diminue, elle ne sait pas vraiment. Elle n'a pas vraiment de stratégie pour faire diminuer cette douleur et de temps en temps, ça peut durer jusqu'à deux heures après un match. C'est à dire, quand on regarde cette présentation-là, pour la douleur lombaire, c'est toujours on off. Ça s'allume dans certaines conditions, ça s'éteint dans certaines conditions. Au niveau de la hanche, ça s'allume dans certaines conditions, mais on ne sait pas vraiment comment ça diminue. Donc, ça pourrait peut-être être un peu moins mécanique que ça n'a l'air au départ. Donc, on va parler d'une oscillation périphérique d'origine principale lombaire et l'X-lombaire qui n'est pas irritable puisque la douleur ne persiste pas. Au niveau de nos oscillations périphériques, on va penser toujours aux sources principales au niveau de la hanche et avec des points d'interrogation au niveau de l'incision périphérique, comme je le dis, ça ne colle pas vraiment parce qu'il n'y a pas de stratégie pour diminuer la douleur et quelque chose qui n'est pas irritable. Même si j'ai écrit que ça peut durer jusqu'à deux heures, c'est après un match de hockey. Un match de hockey, il faut imaginer, c'est assez violent et ça a dû à plus d'une heure. Voilà au niveau de la première hypothèse sur le mécanisme de la douleur. Donc, théoriquement, au niveau de la thérapie manuelle, on devrait être bien armé puisqu'on pense à quelque chose de nos oscillations périphériques. Encore au niveau du comportement, la nuit, lorsqu'elle se couche sur le côté droit avec la hanche fléchie, plus ou moins après dix minutes, elle a cette douleur au niveau du pli inguinal. Mais au matin, pas de souci. Le V que vous voyez, c'est ce qu'on appelle un tick-off, ça veut dire que tout va bien. Et la position que vous voyez là sur la photo, c'est la position qu'elle ne supporte pas au bout de dix minutes, au niveau du pli inguinal. OK ? Quand on regarde au niveau hypothèse, il pourrait s'agir d'un schéma clinique classique de dysfonction de la hanche, peut-être un impingement, la flexion. Sur la photo couche sur le côté, il y a un peu d'adduction. Ça pourrait être quelque chose qui ressemble à un impingement. Au niveau lombaire, ça pourrait s'agir de quelque chose qui ressemble à quelque chose d'articulaire au niveau lombaire. C'est très localisé, ce sont des mouvements très précis. La flexion lui fait du bien. Plutôt quelque chose d'articulaire que plutôt discale. Ça, c'est la première idée qu'on peut voir par là. Il s'agrisse de deux sources différentes, qui sont indépendantes. Donc, un coin lombaire, un problème d'hanche. Donc, il faut penser qu'on aura besoin de deux managements différents pour traiter cette patiente. Donc, l'idée au départ peut-être de la pubalgie et des problèmes lombaires, ça pourrait être connaît. Le problème, c'est qu'on n'a pas eu de résultats au niveau des traitements. Quand on regarde, est-ce qu'il y a un lien entre ces deux symptômes ? Est-ce qu'on peut penser à une structure commune ? Quand on regarde cette image par rapport à cette body chart, on regarde ça, cette douleur lombaire à droite qui descend dans la fesse, et cette douleur d'empiinguinale. Je vous laisse réfléchir dix secondes. Et si on regarde ça, ça ressemble, ça pourrait ressembler à quelque chose qu'on voit ici, qui est décrit dans cette zone-là. Ça ressemble un peu. Et Traveller Simon, qu'est-ce qu'ils décrivent là comme body chart ? C'est la body chart d'un problème du muscle psoas. Les petites croix que vous voyez, ce sont ce qu'on appelle Bear's Point. C'est aussi un trigger point du psoas. C'est la première près du nombril. Ça ressemble, étrangement, à la même chose. Ça c'est Estelle, ça c'est Simon et Travelle qui montrent, disons, cette body chart d'une douleur au niveau du psoas. Ok, on va penser à ça. Le psoas, ça parle à lombaire, ça va sur la hanche, tout ça pourrait coller. On va regarder. La question que c'est de se poser, c'est est-ce qu'il faut travailler au niveau du muscle ? Les questions spéciales, vous avez dit, c'est des questions un peu qui sont standards. On pose comme question au patient s'il y a des problèmes de la santé en général, s'il prend des médicaments. C'est une question de dosage au niveau du traitement. S'il n'a pas de médicaments, on va diminuer le dosage, que ce soit au niveau de l'examen ou du traitement. S'il y a eu des radiographies, elle a fait des radios en IRM et tout est ok. Au niveau de la force, elle n'a pas de soucis. Elle n'a pas d'autres symptômes associés. Donc, il n'y a pas vraiment de précautions à prendre par rapport à cette patiente. Pas de contre-indications. C'est quelqu'un qu'on peut traiter tranquillement. Si on regarde son histoire, c'est une juriste de hockey sur glace professionnelle depuis huit ans. Elle joue au hockey sur glace depuis qu'elle a l'âge de douze ans. Depuis il y a un an, enfin il y a un an, après un match, elle est restée bloquée au niveau lombaire. Elle a rejoué le jour d'après avec des antidouleurs. Et pendant le match, elle a dû s'arrêter à cause de la douleur lombaire. Et elle a été manipulée. Donc, elle est manipulée à un truss au niveau lombaire. Ça l'a soulagé. Quinze jours plus tard, de nouveau un bloc au niveau lombaire. Stop l'activité sportive pour deux semaines. Manipulation. Et depuis, douleurs lombaires qui sont récidivantes. Elle n'a plus réussi à se débarrasser de cette douleur. Elle a commencé la thérapie, comme je vous l'ai dit, en octobre, novembre sur mon collègue. Et moi, j'ai commencé à l'avoir au niveau fin janvier. Son histoire lombaire, comme je vous l'ai dit, est une constante augmentation de la fréquence et de l'intensité de douleur. Et sans résultat aux différents traitements. Elle a subi des mobilisations passives lombaires. Elle a fait de l'acupuncture. Elle a fait des manipulations du TK. TK, c'est une machine d'onde courte. Elle a tout essayé à ce niveau-là. Il n'y a eu aucun résultat positif par rapport à ces traitements-là. Si on voit l'histoire de la hanche, la hanche, c'est plus vieux. Depuis plus ou moins 5-6 ans. Sans de réel traitement. Elle a juste fait des massages dans les vestiaires de temps en temps. A noter que lorsque la douleur lombaire s'est ajoutée il y a plus ou moins un an, la douleur de la hanche n'a pas changé. Ce qui va de nouveau dans le sens de deux choses différentes. Pour la hanche, elle a pris des traitements médicamenteux. pour un diagnostic de pubalgie. Pareil, depuis 5-6 ans, cette douleur ne s'améliore pas. Pas de résultat au niveau du traitement. L'examen physique. On fait une inspection. On fait une démonstration fonctionnelle. On fait des mouvements actifs. Un examen neurologique, neurodynamique. Les PIVEN, ce sont des mouvements intervertébaux passifs physiologiques. Les PIVEN, ce sont des mouvements vertébraux accessoires. Ce sont des mouvements passifs particuliers. Je vous expliquerai ça peut-être tout à l'heure lorsqu'on verra ça avec la patiente. Quand on regarde au niveau de l'inspection. PP, ça veut dire PRESENT PAINT. C'est lorsqu'elle est debout devant moi et est-ce qu'elle a des douleurs. Elle n'a aucune douleur lorsqu'elle est debout devant moi. Lorsque je la regarde en station debout, elle a une légère lordose lombaire. Il y a un pli cutané plus marqué à droite. Un pli cutané horizontal dans la zone plus ou moins L2, L3, L4 qui est plus marqué à droite qu'à gauche. Peut-être plus de mouvements de ce côté-là. Peut-être moins de tonus musculaires de ce côté-là. Ça pourrait expliquer ce pli cutané. Si on regarde les mouvements actifs, ça devient un peu plus intéressant. L'examen physique, donc de la lombaire. On regarde en général si quelqu'un est hyper mobile, si quelqu'un est hypomobile, c'est ce qu'on regarde en général. On regarde la qualité des mouvements. Si les mouvements sont fluides, on regarde où le mouvement se fait. On regarde si le mouvement est harmonieux. On regarde si il y a une charnière, une translation, un pli cutané qui se forme plus d'un côté que de l'autre. On regarde la qualité de retour d'affliction, par exemple, pour voir si la musculature travaille de manière harmonieuse. On regarde si il y a un arc douloureux, donc une douleur qui apparaît, qui disparaît, qui apparaît de nouveau. Une disponibilité à vouloir bouger, donc si la patiente éventuellement a peur de bouger, le fait volontiers, ou plutôt à une certaine impréhension par rapport à une douleur qui pourrait survenir. C'est un spasme. C'est un spasme, on parle de contraction involontaire, très localisée au niveau de la colonne vertébrale. Et parfois, on observe aussi, lorsqu'on fait plusieurs mouvements actifs, qu'il y a des gens qui s'améliorent au niveau de leur douleur. C'est ce qu'on va un peu regarder chez Estelle. Et quand on regarde chez Estelle les mouvements actifs, qu'est-ce qu'on peut observer ? On observe qu'il y a une certaine hypermobilité en flexion. Vous allez voir tout à l'heure en photo, elle a une flexion où la distance des mains au sol est de 0 cm. La qualité des mouvements lombaires n'est pas très bonne. Elle a une excellente flexion des hanches, mais elle n'a pas une très grande flexion en vert. Les mouvements sont harmonieux, sont fluides. Elle a une entraîne plicutanée du côté droit lorsqu'elle va en extension. Le retour de la flexion se fait légèrement de manière saccadée, qui donne un signal comme quoi la musculature ne travaille pas de manière harmonieuse. Et on voit qu'après quelques mouvements, les mouvements actifs s'améliorent par rapport à la douleur. Quand on voit ce genre de choses-là, qu'elle est hypermobile, un plicutané, l'amélioration de douleurs, l'amélioration des douleurs après quelques mouvements actifs, on se dit, tiens, lorsque le muscle commence à s'échauffer, à être contracté plusieurs fois, il y a un meilleur mouvement. Peut-être qu'il y a quelque chose là au niveau musculaire qui ne colle pas. C'est l'idée. Quand on regarde un peu plus loin, l'aura, on va la garder en flexion. Là, je vais demander de faire une flexion. En flexion, tu descends au maximum. Je pense que vous entendez même le son. L'aura, oui, on est au Tessin, à Lugano, on parle italien, mais l'aura est suisse francophone. Donc, on parle de temps en temps français ensemble, et on parle de temps en temps italien ensemble. Donc, on regarde sa flexion. Sa flexion théoriquement lombaire est parfaite. Ce qu'on peut observer lorsqu'elle est en flexion maximum, on peut observer, si on devait, disons maintenant, évaluer ses SIPS, donc ses épines iliaques postérosupérieures, ses épines iliaques antérosupérieures, lorsqu'elle est en flexion maximum, c'est-à-dire qu'une ligne qui est verticale. Ça veut dire qu'elle a une excellente flexion au niveau de la hanche, et au niveau lombaire, si elle a une flexion qui est légèrement limitée. Donc, on regarde encore une fois cette vidéo, une flexion au niveau du retour, on peut l'observer, disons, mais elle a une petite charnière lorsqu'elle retourne au niveau de la flexion, et à l'extension, jusqu'à la fin, elle est un peu au niveau du dos, le retour de la flexion. Donc, une flexion théoriquement au niveau quantitatif qui est parfaite, mais seulement, surtout au niveau des hanches. Intéressant, comme je vous le disais, c'est quand elle tourne à gauche. Donc là, je n'ai pas toutes les photos sur la présentation, mais là, je lui demande de tourner à gauche et de pencher sur le côté gauche. Donc, on va lui demander de tourner à gauche. C'est clair que lorsqu'elle joue, elle est debout, mais j'ai fait ces tests également debout. Mais également en assise, on peut regarder si on garde ses yeux, si on garde ses yeux lorsqu'elle tourne, on voit qu'à la fin du geste, elle n'aime pas trop cette rotation et cette flexion à terre à gauche. Je vous rappelle que les douleurs sont du côté droit au niveau lombaire. C'est la douleur droite qui est évoquée pendant ce mouvement. Donc, rotation gauche, flexion à terre à gauche avec des douleurs du côté droit au niveau lombaire. Donc, si on fait un bilan des mouvements actifs, on a une flexion qui est une distance au sol de 0 cm. En fixant le bassin, elle arrive à mi-cuisse. Donc, c'est bien la preuve que la flexion du hanche est parfaite et au niveau du lombaire, elle a peu de flexion. L'extension est limitée et douloureuse, et donc paye la douleur 1 qu'elle évoque. La douleur 1, c'est celle du lombaire. Et on voit un pli cutané à droite. Quand on demande la rotation à gauche, elle est limitée et douloureuse. La flexion à terre à gauche est limitée et douloureuse. Lorsqu'on combine clairement ces deux mouvements, la rotation à gauche et la flexion à terre à gauche, ce qu'on a vu tout à l'heure, la douleur est encore plus intense et le mouvement est encore plus limité. La douleur est toujours du côté droit. Intéressant, c'est que j'ai fait ces mêmes mouvements de rotation gauche et de flexion à terre à gauche lorsqu'elle était assise avec les hanches fléchies à 120 degrés. Donc, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On a moins d'implication au niveau lombaire et on tourne plus au niveau du thorax. Le mouvement a été très limité, mais sans douleur. Donc, on peut constater qu'une rotation gauche par rapport à la droite, elle a une grosse limitation au niveau dorsale lorsqu'elle fait ce mouvement de rotation gauche et de flexion à terre à gauche. La dorsale est limitée de ce côté vers la gauche. Quand on interprète les symptômes, ici maintenant on va regarder des mouvements par rapport aux symptômes qu'elle évoque. Donc, flexion au sol, pas douloureuse. Lorsqu'on fixe le bassin, pas de douleur, mais pas de mouvement. L'extension douloureuse, la rotation à gauche est douloureuse, la fixion à terre à gauche. Il pourrait théoriquement s'agir d'un schéma d'ouverture articulaire à droite, mais la flexion n'est pas douloureuse. Mais vous savez très bien que la biomécanique au niveau de lombaire n'est pas très fiable, surtout quand on combine tous les mouvements. Au niveau cervical, c'est très fiable, ça a été dit en long et en large. On a des schémas qui sont au niveau biomécanique très précis au niveau cervical, ce qui n'est pas le cas au niveau lombaire. Mais quand on combine la flexion à terre à gauche et la flexion à droite à gauche, on pourrait penser qu'il y a quelque chose qui ne peut pas s'ouvrir peut-être du côté droit, ou qui s'ouvre de trop. Mais ils ont une dysfonction à droite au niveau de l'ouverture. Quand on regarde la limitation, ce ne sont plus les symptômes. La limitation, c'est l'extension, c'est la rotation à gauche et c'est la flexion à terre à gauche. Pareil, on pourrait se demander s'il n'y a pas une limitation articulaire du côté droit. Avec point d'interrogation, on verra ça tout à l'heure pourquoi j'ai mis ces points d'interrogation. Donc, première conclusion, problème d'ouverture à droite qui est à l'origine des douleurs lombaires. Pardon, peut-être un peu trop vite. Donc, problème d'ouverture à droite qui est à l'origine des douleurs lombaires. Et si on regarde maintenant sa hanche, on va regarder sa hanche. Et je vais lui demander, là on est déjà dans la troisième ou quatrième séance, je vais lui demander de faire une flexion du hanche active. On peut noter déjà sur cette slide, je ne sais pas si on voit mon pointeur sur l'écran, sur votre écran, mais on peut déjà constater sur cette slide qu'il y a une belle lorde au niveau lombaires. Donc, elle a eu vraiment du mal à tenir sa lombaire, à dire en place sur la table. Qu'est-ce qu'on peut voir au niveau du mouvement actif ? Voilà, c'est son mouvement actif, c'est la troisième ou quatrième séance. On arrive plus ou moins à 85 degrés de flexion. Pourquoi elle s'arrête ? Elle s'arrête parce qu'elle a très mal dans le pied inguinal et elle sent un blocage au niveau du pied inguinal. Donc, pour elle, c'est impossible d'aller plus loin parce que ça bloque et c'est très douloureux au niveau du pied inguinal. Intéressant quand on pense à sa flexion lombaire lorsqu'elle est debout. Ça ne colle pas vraiment. Donc, supine, couché dorsal, la flexion au premier jour, c'était 70 degrés avec la douleur dans le pied inguinal. La flexion se faisait avec une compensation de rotation externe de la hanche à 10 degrés. Lorsque je corrige cette rotation externe, la douleur au niveau du pied inguinal augmente. La rotation interne mesurée à 90 degrés de flexion est de 5 degrés avec la douleur au niveau du pied inguinal. C'est peut-être intéressant de se souvenir qu'elle ne va pas plus loin que 70 degrés parce qu'elle décrit un bloc, un blocage et une douleur. Et lorsqu'on fait ça de manière passive pour mesurer la rotation interne, on arrive à 90 degrés sans douleur. C'est la rotation qui est douloureuse. C'est ce que je vous mets là. Donc, à noter que la position à 90 degrés de flexion pour la mesure de la rotation n'est pas douloureuse. Donc, il y a une différence entre l'actif et le passif. S'il y a une différence entre l'actif et le passif, on retourne peut-être au niveau musculaire. Là, je voulais encore que vous observiez ce mouvement et la flexion de hanche limitée. Là, comme je disais, troisième, quatrième séance, plus ou moins 80 degrés. On va regarder la flexion de hanche assise. Alors là, l'objectif, je lui demandais de fléchir la hanche. Et la première fois qu'elle fait l'exercice, elle se trompe et elle tend le genou. Donc, elle va le faire deux fois. Mais l'ordre que je lui ai donné, c'est de fléchir la hanche, donc de saouler le genou. Donc, la première fois, elle se trompe, mais c'est intéressant pour la suite. Donc, on va regarder. Là, c'est un peu d'italien. Donc, elle tend le genou et là, c'est pas ce que je lui avais demandé. Je lui dis, voilà, il y a, ok. Je lui demande de fléchir la hanche. Elle arrive plus ou moins à 95 degrés. Une douleur au niveau du pli inguinal. Quand on regarde maintenant, elle arrive plus ou moins à 120 degrés. Avec la rotation externe. Vous vous souvenez qu'en flexion sur le coucher de l'orce sain, elle avait une rotation externe. Et lorsqu'on l'a corrigé, c'était douloureux. Donc, on va regarder cette vidéo. Qu'est-ce que je fais ? Lorsque je lui ai demandé la première fois de soulever son genou, j'ai constaté une grosse rotation au niveau lombaire. Et la deuxième fois, je vais fixer sa lombaire et lui demander de faire une flexion des hanches. Donc, on repart sur la même vidéo. Donc, elle se trompe au départ. Ah, attendez, ce n'est pas la bonne vidéo. Voilà, on est de nouveau sur la bonne vidéo. Là, elle se trompe, c'est l'extension du genou. Je ne sais pas ce que je voulais. Ah, oui. Donc, je demande de se lever. On est plus ou moins à 95 degrés. D'où l'on est en épianguinale, ce qu'elle décrit. Je fais une contrôle de son rotation lombaire. On arrive plus ou moins à 120 degrés avec cette rotation extérieure de l'âme. Et la douleur lui fait mal aussi. La lombaire lui fait mal aussi par là. Je relâche. Et on repère ces 15 degrés de flexion. Intéressant de constater que, disons, le contrôle lombaire change de 15 degrés de flexion des hanches. OK. On peut se demander s'il n'y a pas, justement, là, un problème de contrôle au niveau lombaire. Le lien entre la lombaire et la hanche, on a le psoas. Le psoas est un fléchisseur de hanche, surtout entre 30 et 90 degrés. Vous vous souvenez qu'en couche dorsale, elle n'arrive même pas à 70 degrés la première fois. Est-ce que le psoas ne s'est pas inhibé par rapport à un problème de contrôle au niveau lombaire ? Là, je vais lui demander de tendre le genou. Si on écoute, elle sent la zone du sciatique, la cuisse postérieure et le dos. Sa douleur au niveau du dos et au niveau de la cuisse postérieure. Je recontrôle le bassin. Elle ne sent plus la cuisse et elle sent un peu le dos. OK. Donc, on va peut-être repartir sur cette vidéo. Bien. OK. Donc, tension au niveau de la cuisse postérieure. Et le dos. Je vous dis que du côté gauche, ce n'était pas déloureux. Contrôle du bassin. Souliez-vous, mais c'est quoi ? Elle dit « souliez-vous », c'est-à-dire que ça soulage. Elle sent un peu le dos, mais moins, et ça ne tire plus dans la jambe. On peut se demander si là non plus il n'y a pas un problème peut-être au niveau neurodynamique par rapport à ces problèmes lombaires. On regarde sa flexion de hanche, vous vous souvenez ? Juste pour faire un rappel. En assis, elle arrive à peine à 95 degrés de flexion de hanche. Vous vous souvenez que là, elle a une flexion de hanche qui est parfaite. Lorsqu'elle était couchée sur le dos, elle avait 70 degrés. Donc, on a assis 95 degrés. En couché, sa flexion de hanche est bonne. Si on regarde sa flexion de hanche ici, elle n'a aucune difficulté à la flexion de hanche. Donc, au niveau vraiment articulaire, on peut se dire que la hanche n'est pas si mal que ça. Tout ça, ça ne colle pas vraiment. Quand on lui a demandé de tendre le genou quand elle était assise, on a constaté qu'elle avait une réaction au niveau de la cuisse postérieure. Donc, on s'est dit, on va faire le straight like ways. On va regarder son straight like ways. De temps en temps, en Suisse, on met aussi des masques, mais c'est très rare. Donc là, on va faire le straight like ways. Je peux vous dire qu'à gauche, c'était bien. Là, elle a mal. Elle a mal au dos. J'ai fait une flexion d'orcelle de la cheville. Et c'est le dos qui augmente. Ok. Je vais vous laisser écouter ses paroles à elle. Comme ça, vous voyez que je ne vois pas d'histoire. Tu l'as dit quand ça fait mal dans le dos. Oui. Là, elle a mal au dos. Mais si je fais ça, c'est le dos qui augmente. Le dos augmente. Donc, par rapport à la flexion d'orcelle de la cheville, on peut dire qu'on a un souhait de la gueule qui est significatif. On voit plus ou moins un souhait de la cheville est de 50 degrés. Et quand on met ça en relation par rapport à sa flexion en tendance et elle est debout, elle n'a rien au niveau de la cuisse. C'est quelque chose qui ne colle pas non plus. Donc, si on regarde au bout de la hanche, on a couché sur le dos, 70 degrés. Le blocage et la douleur de rotation externe, 10 degrés. Correction, la douleur augmente. Rotation interne à 80 degrés, 5 degrés et la douleur augmente. Vous vous souvenez qu'en passif, enfin, je ne vais peut-être pas en redis ici, la flexion passif de la hanche, elle est à 120 degrés sans douleur. Passif, oui. La flexion de la hanche active en assis, on est arrivé à 100 degrés. Lorsqu'on fait la flexion active en fixant le bassin, on a 120 degrés. Donc, il y a des choses vraiment qui ne collent pas par rapport au système articulaire de cette hanche. Et il y a un lien entre le dos et la hanche. Donc, c'est vraiment un problème articulaire au niveau de la hanche. C'est la question qu'on peut se poser. Si on regarde encore, c'est un petit résumé. Sur la photo de gauche, c'est la flexion active. Deuxième photo, flexion active de hanche. Et les deux dernières photos, c'est toujours flexion de hanche qui est passible et qui se passe très bien. Il n'y a pas de souci, pas de douleur. Le dernier photo que vous voyez à droite, c'est un test qu'on fait de manière répétitive. C'est un mouvement de flexion et extension de la hanche plusieurs fois. C'est assez dur pour la hanche et elle n'a aucun souci à faire ce geste. Donc, on peut se dire que la relation entre la douleur et la mobilité de la hanche en flexion n'indique pas une libération articulaire au niveau de la hanche. Conclusion. Et la relation entre la douleur et la mobilité de la hanche en rotation interne peut faire penser à un impingement. Parce que la rotation interne est limitée. Et on peut constater aussi que l'adduction est limitée. C'est pour ça que lorsqu'elle fait sa flexion nascive jusqu'au bout du bassin, elle part, elle monte beaucoup plus en flexion, mais elle part en rotation externe. Parce qu'il y a vraiment, quelque part, une limitation articulée au niveau de la rotation interne et de l'adduction, mais pas au niveau de la flexion. Test neurodynamique du Svetlake Waze, donc, il est significatif pour la douleur lombaire. Mais vous vous souvenez, comme je vous ai dit, qu'en flexion lombaire, en position debout, elle n'a aucun symptôme. Donc, pas vraiment de concordance entre ces deux tests. La différence, c'est quoi ? La différence, lorsque quelqu'un fait un Svetlake Waze en coucher dorsal, c'est que très souvent, il active sa somsoas, sans le vouloir. Donc, il crée, disons, un mouvement au niveau lombaire, on appelle ça un give. Donc, il y a une petite poussi au niveau lombaire et c'est ce qui peut limiter le Svetlake Waze. Ce qui n'est pas le cas lorsque tu fais une flexion, donc en position debout et que tu te penches en avant. Ça peut expliquer la raison pour laquelle le Svetlake Waze est significatif, mais la flexion lombaire en position debout est asymptomatique. Donc, on va tout doucement vers quelque chose qui peut-être bouge de trop au niveau lombaire. On pense au psoas et le psoas qui pourrait être inhibé et qui va limiter cette flexion de hanche. Donc, en conclusion, on peut penser qu'il y a une perte de contrôle moteur en rotation lombaire. Il y a une inhibition du psoas qui est un fléchisseur de la hanche entre 30 et 90 degrés. Il y a une limitation articulaire de la hanche en rotation interne et adduction. Il y a une participation neurale pour les symptômes lombaires. A noter que le test pour le nerf fémoral était négatif. Donc, on peut s'imaginer qu'un traitement passif au niveau lombaire, comme il a été fait au départ, on peut s'expliquer très bien que ça n'a pas beaucoup d'effet. Lorsqu'on pense à un mauvais contrôle, c'est très souvent en disant qu'en plus c'est négatif, c'est plutôt contre-productif. Au niveau musculaire, il n'a pas été travaillé. On a travaillé au niveau de la pubalgie, mais en réalité, il y a vraiment aussi un problème au niveau de la hanche. Et toute la partie neurodynamique a été, disons, oubliée. Ce sont les conclusions au niveau de l'examen physique. Donc, on va essayer de confirmer ces hypothèses. Et comment on va confirmer ces hypothèses ? Par des tests qui sont passifs. Au niveau lombaire, on va regarder la palpation. On va regarder ces mouvements qui sont des mouvements physiologiques intervertébraux passifs. Et les P20 sont des mouvements intervertébraux accessoires. Au niveau de la palpation, on constate à droite un tonus musculaire qui est diminué au niveau L2, L3. Un tonus musculaire diminué, on peut penser au multifide. Le multifide, c'est un muscle qui est innervé par le rameau dorsal, la partie médiane. Et ce nerf, il innerve à la fois le multifide, il innerve l'articulation et il innerve aussi un ligament. Ça veut dire que si on a une perte du tonus musculaire à droite au niveau L2, L3, on peut s'imaginer qu'il y a une souffrance au niveau articulaire. Et on constate aussi que le ligament à droite est douloureux à la palpation. Lorsqu'elle fait ses mouvements de flexion, de rotation gauche, de rotation droite, de flexion latérale à droite, elle n'a aucune douleur. On peut imaginer que lorsque tu fais une flexion latérale à droite, tu peux aussi avoir une douleur provoquée par le ligament. Les ligaments sont souvent douloureux lorsqu'ils sont hyperactifs. Si tu as une perte du tonus musculaire, qui doit compenser entre guillemets la stabilité ou le contrôle de la vertèbre, son ligament. Et les ligaments deviennent disons hypersensibles à la palpation parce qu'ils sont hyperactifs. Donc, on irait toujours dans le sens de quelque chose qui bouge de trop. Les pivens, ce sont des mouvements physiologiques intervertebraux. Et on va les tester surtout en rotation. Et on peut constater que la mobilité du côté droit en rotation vers la gauche est beaucoup plus importante. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'articles qui disent que ce genre de test n'est pas fiable. C'est la tendance qui est en train de sortir. Mais disons, tous les articles qui combinent les tests donnent une bonne fiabilité lorsqu'on combine plusieurs tests. Et ce qu'on est en train de faire, on est en train de combiner plusieurs tests. On teste Pivens, on teste les Pivens, on est mouvement actif, on observe l'inspection. Et lorsque, disons, plusieurs tests entre eux vont dans la même direction, on augmente la fiabilité de ces tests. C'est clair que de manière isolée, la fiabilité de ces tests diminue. Mais ce n'est pas le cas dans notre présentation puisqu'on a une série de tests qui vont tous dans la même direction. Dans mon Pivens, qu'est-ce que je vois ? Je vois qu'il y a une augmentation de la mobilité en rotation qui est au-delà d'un normal. Donc, c'est une hypermobilité et il y a même une perte de contrôle au niveau de la rotation au niveau lombaire L2, L3. L'examen neurologique, on a quand même fait un examen neurologique pour être tranquille. Il était négatif. La force et l'obité réflexive parfait. L'examen neurodynamique, comme je vous le disais, on a fait le straight-le-quail qui était significatif. Vous vous souvenez, on était plus ou moins à 50 degrés avec la douleur lombaire qui a été exacerbée par la flexion dorsale de la cheville. Et on avait le test en assis. Les Pivens, ce sont des mouvements accessoires. Qu'est-ce qu'on est en train d'évaluer ? On est en train d'évaluer le jeu articulaire. On peut faire ça sur n'importe quelle articulation. Que ce soit une interphalangienne, une articulation tibio-fémorale, une articulation sous-astraganienne. Et on peut faire ça sur les vertèbres. On observe, disons, quel est le range de mouvements qui est perçu. On observe la résistance, on observe la douleur, on observe plusieurs paramètres. Lorsqu'on fait les Pivens chez Estelle, on fait ce qu'on appelle un mouvement postéro-antérieur. C'est une poussée postéro-antérieure du côté droit, là où elle a mal. On constate qu'au niveau L2, L3, qu'est-ce qu'on va constater ? On constate qu'on a une perte de la résistance. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'on fait un mouvement passif, les mouvements passifs sont limités par la structure passive, par exemple un ligament. Pensez à une distorsion de la cheville. Lorsque vous avez une distorsion de la cheville, lorsque vous avez une rupture des ligaments, vous testez l'induction de l'arrière-pied, excusez-moi, ou la supination de l'arrière-pied. Ça dépend de la technologie que vous utilisez. Si le ligament est lésé, vous aurez une perte de la résistance de ce mouvement-là. Encore plus simple, pensez à un test du tiroir antérieur. Lorsqu'un médecin va tester les ligaments croisés, qu'est-ce qu'il va faire le test du tiroir antérieur ? Pour avoir une idée si le ligament est lésé ou pas lésé, il va voir s'il y a une perte de la résistance du mouvement postéro-antérieur par le tibia par rapport au fémur. On fait exactement la même chose sur n'importe quelle autre articulation, et on constate justement, comme un tiroir qui a un tiroir antérieur au niveau du genou, on constate quand on fait un PA sur L3 à droite, on constate une perte de cette résistance. On se dit qu'il y a une faiblesse au niveau du tissu ligamentaire. On voit un augment de saturome, donc on voit que le mouvement est plus important, donc une perte de contrôle par rapport au système passif, une augmentation du mouvement, et on augmente, disons, l'augmentation n'est pas graduelle de la résistance. Ça veut dire quoi ? Lorsqu'on tire sur un élastique qui est en parfait état, plus vous allez tirer dessus, plus vous aurez de résistance. Si cet élastique est fendu à plusieurs endroits, cette résistance, elle va peut-être faire des petits sauts. Ça va résister, ça va lâcher, ça va résister, ça va lâcher. Ça veut dire que cet élastique n'est plus en bon état. C'est la même chose au niveau du mouvement passif. Et là, on voit également, disons, que plus je vais chercher à déplacer la vertèbre dans une direction, plus la résistance va augmenter normalement. Dans ce cas-là, elle n'augmente pas de manière graduelle. Et en plus, on observe la douleur qu'elle a au niveau du dos. Donc, par rapport au Pivens, pour vous souvenir au pied cutané qu'on pouvait voir du côté droit, par rapport au Pivens, on va toujours dans cette direction-là. En plus, si vous vous souvenez, en fixant le bassin, on a une meilleure flexion de hanche. En fixant le bassin, on a un meilleur straight leg waist lorsqu'elle tendait le genou quand elle était assis. Donc, le contrôle du bassin est très important par rapport à toutes ces douleurs. L'évasion passée de la hanche, vous vous souvenez, elle avait une flexion active de 70 degrés douloureuse avec tension de blocage. En passée, vous vous souvenez, on était en flexion à 120 degrés avec une douleur de pied inguinale. On avait une rotation à 80 degrés de flexion de 5 degrés avec la douleur inguinale. C'est ce qu'on avait au niveau de la hanche. La preuve clinique, comment on peut confirmer cette idée ? L'idée qu'on a actuellement, c'est qu'elle a un mauvais contrôle de rotation au niveau lombaire qui va inhiber son psoas. Un muscle quelque part est stupide. Un muscle part de quelque part et s'insère quelque part. Il a besoin d'un point fixe et d'un point mobile. Si on bouge la hanche et que le point de départ, qui est la lombaire, n'est pas fixe, il y a tout qui part en veille. Il faudrait pouvoir avoir un point fixe au niveau lombaire pour pouvoir activer le psoas de manière correcte. Le point d'ancrage au niveau lombaire n'est pas fixe. On bouge la hanche et le psoas y tire sur les deux côtés. C'est ce qu'on peut constater chez Estelle. La preuve clinique, comment on peut y arriver ? Simplement par le traitement. On va traiter cette patiente. En traitant cette patiente, on va voir si vraiment le choix et les réflexions qu'on a eues, les hypothèses qu'on a émises sont correctes. Mais surtout, la preuve clinique, c'est la réévaluation. Est-ce que l'aura ira mieux par rapport à cette prise en charge au niveau lombaire et au niveau de la hanche ? Le traitement consiste en quoi ? Le traitement a été basé sur plusieurs éléments. Une amélioration du contrôle de la dysfonction du mouvement en rotation envers. On va chercher à activer son transverse. On va chercher à activer sa musculature en position statique et en position fonctionnelle. Aussi dans le geste technique au niveau de la rotation gauche et de son latérale gauche. En cherchant à contrôler son bassin. On a d'abord commencé en position couchée. C'est un problème de rotation. Le but, ce n'est pas de montrer des techniques. C'est de vous présenter le cas et de voir jusqu'où on peut arriver en traitant ce genre de patient. Mais on a traité cette patiente en coucher dorsal, en coucher latéral pour les rotations. Après, on l'a traité debout et en position fonctionnelle. On va aussi améliorer la mobilisation thoracique en rotation gauche. On sait très bien que les mouvements se produisent là où il y a moins de résistance. C'est-à-dire que si on ne cible pas la rotation gauche au niveau thoracique pour améliorer son problème, lorsqu'elle tourne de manière naturelle, ça va toujours tourner là où il y a moins de résistance. Comme elle tourne très bien ou on va dire de trop au niveau lombaire, lorsqu'elle va faire des mouvements en rotation gauche, ça va toujours tourner au niveau lombaire et ça ne va jamais réaméliorer au niveau thoracique. L'idée c'est de bloquer la lombaire pour améliorer la rotation thoracique. Un des exercices qu'elle devait faire, c'était assise, les jambes fléchies, donc pour bloquer la lombaire et simplement faire des rotations répétées du côté gauche. Ce qui a amélioré énormément sa douleur au niveau lombaire. L'amélioration de la mobilité de la hanche qui est effective, mais surtout en rotation interne et adduction, pas vraiment au niveau de la flexion parce que la flexion s'est améliorée entre guillemets toute seule en améliorant le contrôle au niveau lombaire. mais elle avait réellement encore une limitation au niveau de la rotation interne et l'adduction. Là, on a utilisé des techniques passives pour pouvoir améliorer cette rotation interne et l'adduction. Comme je vous le disais, en ce qui concerne la flexion, on n'a rien fait au niveau passif. C'est clair, on a aussi traité son neurodynamique. Son neurodynamique s'est améliorée en partie de manière spontanée en améliorant le contrôle de sa lombaire. Et on lui a donné aussi tout ce qu'on appelle des techniques de sliders, donc le mouvement du système nerveux pour améliorer son straight leg weight, donc sa mobilité du nerveux sciatique. Voilà, ça c'était plus ou moins le traitement. Disons, j'ai cherché avec Estelle à vous montrer un peu, disons, jusqu'où on peut aller par rapport à le management vraiment neuromusculosquelétrique. Chez Laura, qui au départ a été jugée comme un problème lombaire, comme un problème de pubalgie, qui a été traitée passivement au niveau lombaire, qui a été traitée passivement au niveau du pubis, mais aussi de la hanche passivement. Sans résultat, on peut voir, disons là, un cas vraiment neuromusculosquelétique. On a un problème au niveau musculaire, on a un problème au niveau articulaire et on a un problème au niveau neurodynamique. Basé sur ces quatre éléments, aujourd'hui, Laura n'a plus de douleurs au niveau lombaire, en rotation gauche et les flexions lataires à gauche. Et disons, le contrôle du bassin par rapport à la flexion des hanches n'est pas encore optimal. On a plus ou moins une amélioration de douleurs de plus ou moins 50% au niveau de la douleur de l'affection des hanches. Elle a une flexion des hanches active aujourd'hui en coucher dorsal qui tourne entre 115 degrés. Au départ, on était à 70. En assis, elle a une flexion lombaire de plus ou moins 115 degrés, 120 degrés, en contrôlant elle-même. Tout ce qui est passif, comme vous vous souvenez, elle a une excellente flexion des hanches. Voilà un peu, disons, l'idée que je voulais vous présenter. Disons, c'est un management sur plusieurs piliers. sur un patient qui, au départ, semble assez simple et en réalité qui nécessite une évaluation assez complexe et un traitement aussi complexe. Voilà, je vous remercie, un grand merci à vous, Manuel, pour votre attention. Ok ? J'espère que, disons, j'ai réussi à vous montrer un peu que l'approche peut être faite sur différents piliers et que c'est pas toujours que du passif. On utilise simplement ce qui est nécessaire. Comme je vous le disais, ce qui est important, c'est l'examen. Ce qui est important, c'est la réévaluation. Les techniques qu'on utilise, elles doivent être bien choisies. Et comme je dis très souvent, il n'y a pas de mauvaise technique. Il n'y a pas de bonne technique. Il n'y a pas de bons exercices. Il n'y a pas de mauvais exercices. Il n'y a que des techniques et des exercices qui vont adapter la situation actuelle du patient. Il faut simplement savoir reconnaître les origines des symptômes. Voilà, je voulais terminer avec ça. Je suis tout à vous pour les questions éventuelles. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Robert. Merci beaucoup. Super. Alors, il y a déjà eu quelques questions. Je ne sais pas si tu avais un oeil qui était tourné vers les participants, enfin, le conversé et les questions. Je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu. Parce que du coup, il n'y a que quelques questions confusées puis au niveau du conversé aussi pas mal. Déjà, pour démarrer ça, je voulais encore une fois te remercier pour le temps que tu as passé et ce que tu as proposé. C'est vraiment intéressant parce que je trouve que ça permet d'avoir une vision assez transversale du concept. Alors, j'ai quelques questions qui sont arrivées un petit peu dans l'ordre. Alors, j'ai essayé de les classer. Donc déjà, une première question qui est pas mal, je pense, de Karine qui demande pourquoi on parle de concept, entre guillemets, Maitland. Pourquoi le nom concept ? Alors, c'est un concept parce que c'est pas une technique. C'est une manière de raisonner. Disons, on pourrait dire que le deuxième titre du concept Maitland, c'est le raisonnement clinique. Aujourd'hui, on est en train de changer aussi un peu le titre de la formation. On va parler simplement de management neuromusculoskeletrique. On essaye, disons, par le biais de cette formation, de vous faire raisonner, de vous donner les éléments nécessaires pour arriver tout seul à poser, entre guillemets, un diagnostic fonctionnel et à choisir vous-même les armes. On propose des techniques qui, on pense, qui sont adaptées à certaines dysfonctions, mais c'est pas vraiment le but d'apprendre une technique. C'est le but du concept, justement, c'est d'apprendre à raisonner par rapport aux symptômes du patient et de savoir comment gérer un patient au niveau de sa dysfonction. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question de Karine, mais c'est pour ça qu'on parle de concept. Ouais. Pardon, excuse-moi, j'ai fait mon micro. Oui, alors, j'ai eu plusieurs questions qui sont revenues par rapport aux notions de douleur. Est-ce que dans le concept de méthode sont abordées les douleurs chroniques ? Oui, tout à fait. Et la notion de douleur nociplastique et le fait de même sensibilisation à la douleur. Alors, je l'ai abordé très rapidement parce que ce n'était pas le but de cette présentation-là. Mais effectivement, les cours sont divisés en quatre piliers, comme je vous dis au départ, niveau 1, niveau 2A, 2B, 3. Et disons, on démarre la formation avec ce qui est nociceptif périphérique. Parce qu'on pense que tout patient, au départ, présente une dysfonction nociceptif périphérique, qui peut évoluer, entre guillemets, ce qu'on appelle chronique ou un nociplastique. Et c'est l'argument qui est principalement traité dans le troisième cours. Et on parle effectivement énormément de cette nociplastie, donc de douleurs chroniques, de fibromyalgie, etc., de cette gestion-là, de tout ce qu'on appelle aussi processing à un moment donné. Mais tout à fait, ce n'était pas le cas de l'Ahora. Mais disons, c'est de la formation et un gros chapitre sur ça aussi. Ok. Alors, je regardais juste encore pour rester dans les questions, parce qu'il y a quelques questions précises sur ce cas, pour revenir sur des questions qui sont plus propres au concept. Tu as utilisé le terme démonstration fonctionnelle. J'ai une demande sur ce que tu pourrais définir ce terme. Alors, la démonstration fonctionnelle, essayer d'expliquer ça en théorie, c'est un peu difficile, mais on va l'essayer. On demande au patient d'effectuer le geste de la vie quotidienne qui lui provoque des douleurs. Alors, on va prendre un exemple peut-être assez simple. Je suis dans ma voiture et je veux prendre mon sac qui est sur le siège arrière. C'est-à-dire, je vais me tourner avec mon tronc, avec ma cervicale. Je vais placer mon épaule au-dessus du siège. Je vais faire une extension du coude. Et lorsque je prends mon sac qui est sur le siège arrière, la douleur au niveau de mon épaule apparaît. Donc, on a sur ce geste fonctionnel une douleur au niveau de l'épaule. On pourrait se dire, ok, c'est l'épaule et on part sur l'épaule. Le test de démonstration fonctionnelle, c'est un test qui nous permet de faire un premier, entre guillemets, un premier choix sur la structure qu'on va évaluer. C'est-à-dire qu'on va demander à ce patient de se mettre dans cette position, de simuler la position de prendre son sac sur le siège arrière de la voiture. On va essayer de fixer tout ce qu'on peut fixer, c'est-à-dire son épaule, son thorax, son cervicale. Et on va bouger simplement une de ces structures. On va bouger simplement la cervicale et voir si la douleur au niveau de l'épaule change. Par rapport à si ça ne change pas, on va commencer à se dire, tiens, la composante cervicale n'est pas vraiment importante par rapport aux symptômes. On va bouger à dorsale et peut-être que la dorsale va changer les symptômes au niveau de l'épaule. Donc, on va se dire, tiens, l'hypothèse numéro un, c'est peut-être au niveau de l'origine des symptômes, la dorsale. On va ensuite bloquer la cervicale à dorsale, on ne va bouger que l'épaule. Et peut-être notre patient nous dira, non, quand tu bouges l'épaule, plus en abduction, plus en élévation, plus en rotation, ça ne change rien. Ça veut dire que l'hypothèse épaule va diminuer. Et si on profite de ce geste-là, on peut encore faire une extension du poignet qui va peut-être augmenter la douleur dans l'épaule. On va se dire, tiens, il y a peut-être aussi un problème neurodynamique. Donc, on utilise une position qui implique plusieurs structures et on va essayer, disons, de choisir la structure qui domine par rapport à la dysfonction en faisant ces tests. Ça, c'est ce qu'on appelle la démonstration fonctionnelle et c'est un test qui est typique du concept de Maitland. J'ai peut-être ajouté quelque chose. C'est un test qui donne une priorité au premier traitement mais qui, en aucun cas, n'élimine dans ce cas, dans cet exemple-là, ni la cervicale, ni l'épaule. C'est simplement pour avoir une priorité au niveau du premier traitement. Et dans les traitements successifs, on regardera les autres structures pour être sûr qu'il n'y a rien au niveau des autres structures. Ok. J'ai une question sur le côté viscéral. Est-ce que, dans le concept de Maitland, le viscéral est abordé ? Le viscéral ne fait pas vraiment partie… Alors, on donne les notions des problèmes viscéraux. On sait que les viscères peuvent créer des symptômes au niveau squelettrique, dans certaines zones du corps. C'est un mode de travail qui n'est pas abordé dans la formation. Tout simplement, disons, parce qu'il n'est pas… Comment dire ? Comment je pourrais vous dire ça ? Je pense que ce n'est pas une priorité. Et quand ce sont des douleurs qui sont viscérales, elles ne sont pas vraiment liées à quelque chose qui est nociceptif, périphérique ou neurogénique. Mais c'est une partie qui n'est pas présente dans le concept. Effectivement. J'ai fait une formation moi-même d'ostéopathie, de thérapie viscérale, mais je suis honnête, je ne l'utilise pas. Oui. Toujours suivant dans le concept, j'ai une question par rapport à l'approche autour de la communication, plus spécifiquement sur le contrôle moteur. C'est Paul qui pose cette question. Quelle approche semble la plus adaptée pour faire comprendre aux patients l'importance du contrôle moteur lombaire et de l'intégrer comme une stratégie d'auto-rééducation ? Alors, au niveau communication, au niveau verbal, il est important de ne pas parler d'instabilité. D'ailleurs, on en parle toujours un peu moins. Dans sa présentation, j'en ai parlé parce que je parlais avec vous. Effectivement, lorsqu'on parle d'instabilité impatiente, ça peut faire peur. Impatient, on se dit instable, c'est quelque chose qui est définitif. Il faut vraiment parler de contrôle. À partir du moment où tu as un contrôle, tu as peut-être perdu ton contrôle, et si tu perds ton contrôle, tu peux le récupérer. Donc, il s'agit vraiment d'expliquer au patient qu'il s'agit simplement d'une perte de contrôle et que c'est un contrôle qu'on va récupérer. Effectivement, il ne faut pas aborder la parole d'instabilité avec un patient. C'est très néfaste. Pour finir, encore une dernière question avec la partie concept Maitland. J'ai une question par rapport au bilan. En fait, la partie bilan est très complète et il y a un lieu de diagnostic. Je pense que c'est une question autour de la temporalité de l'examen clinique et de la place du traitement. Est-ce qu'il y a des proportions de temps passé ? Comment ça se situe ? Parce que tu as beaucoup parlé d'examens et peu de traitements. Je pense que c'est de là que vient la question. En général, il faut revenir sur la slide où je parlais d'hypothèses. Il y a des priorités. Un premier traitement en Suisse sur un patient compliqué, ça peut durer, disons, 40 minutes, un premier traitement. Plus ou moins si c'est au niveau de temps qu'on parle. On va dire que plus ou moins dans la première séance, le bilan représente peut-être deux tiers de la séance. Et par la suite, disons, ça va représenter au niveau réévaluation, etc. Au niveau de test, ça va représenter peut-être 20% au niveau d'une séance. Ce qui est important, disons, au niveau du temps, c'est les priorités sur les hypothèses. Les hypothèses les plus importantes, la plus importante, c'est clair, c'est les contre-indications, c'est les précautions. On a le droit, entre guillemets, de se tromper. On commence par l'épaule et c'était la cervicale ou on commence par la cervicale et c'était l'épaule. On perd une séance, mais ce n'est pas dramatique. Ce qui est dramatique, ce serait de se tromper sur ce qui est contre-indications et précautions. Donc, il faut là être sûr de ce qu'on fait. Et puis après, on va chercher comme hypothèse les origines possibles des symptômes. Ce qui est peut-être moins important dans une première séance, c'est le pronostic. On n'a pas besoin de savoir la première fois. La première séance, niveau patient, ça va durer 15 séances, 10 séances, 2 séances, etc. Les facteurs contribuants, ce n'était pas nécessaire dans la première séance de chercher l'hypothèse. Donc, on cible un peu sur les priorités des hypothèses. Les hypothèses les plus importantes, c'est le mécanisme de la douleur. Parce que c'est important au niveau de la communication. C'est les précautions, c'est les contre-indications, c'est l'origine. Et savoir combien de tests on va faire. Parce qu'on ne peut pas faire tous les tests chez tout le monde. Il faut savoir adapter les tests à la situation du patient. Oui. J'ai encore une question. Après, on ira dans le cas qui a un lien plus avec le concept et notamment son rapport avec les autres concepts de thérapie neuropédique. Quelles sont les différences entre le concept Maitland et l'approche du docteur Cyriax, enseigné par l'IOM ? Oui. Alors, disons, le système Cyriax, c'est quand même basé, en théorie, sur trois piliers au niveau du traitement. C'est la manipulation, c'est les deep frictions, c'est les frictions transgressales profondes et c'est les infiltrations. D'un côté, ça, disons, c'est une partie. Donc, la partie traitement est quand même relativement limitée. On ne va pas manipuler tout le patient. On ne peut pas les infiltrer et il nous reste la deep friction. Le tissu mou est très souvent seulement une réaction à quelque chose et pas la cause d'un symptôme ou pas l'origine du symptôme. En plus, le concept Cyriax, ça a été, entre guillemets, un système où le patient, dans lequel le patient va rentrer. On va poser des questions au patient. Le patient va dire oui ou non, oui ou non. Donc, c'est un système où le patient rentre dans un système et c'est plutôt le patient qui doit s'adapter au système. Par contre, le concept Mindline, c'est nous qui nous adaptons au patient. Donc, toutes les informations qui sont nécessaires, normalement 99% des informations nécessaires, c'est le patient qui nous les donne. et ce n'est pas, disons, un bilan question-réponse. C'est un peu, disons… Cyriax a donné beaucoup de choses à la médecine, mais je pense que Cyriax, aujourd'hui, n'est plus actuel. D'ailleurs, en beaucoup de pays européens, il n'y a plus de cours Cyriax. En Suisse, ça fait dix ans ou quinze ans qu'il n'y a plus de cours Cyriax. En Allemagne, il n'y a plus de cours Cyriax. Il y a beaucoup d'endroits où il n'y a plus de cours Cyriax. Je pense que c'est légèrement dépassé, si je n'ose m'exprimer. Ok. Alors, j'ai eu quelques questions sur le cas clinique. Alors, les questions sont venues à la volée un petit peu dans l'ordre. Je ne vais peut-être pas les reposer dans le bon ordre. Maintenant, je pense que certaines, tu as répondu dans ton cas clinique. Alors, au début, tu as parlé de la structure psoas. J'avais une question par rapport à la charnière thoracolombaire. Est-ce que c'est pro-restrictif ? Du fait, de rapport avec le rameau postérieur. Je n'ai pas compris la question, excuse-moi. Tu sais, au niveau du déroulé, une fois que tu as présenté la body chart, j'ai eu une question qui est arrivée, qui demandait est-ce qu'on ne pourrait pas aussi envisager la charnière thoracolombaire ? Si, tout à fait. Disons, après, le psoas, il part de T12, il va jusqu'à L4. Ça peut être n'importe quel niveau par là. Dans son cas, elle, c'était au niveau L2 et L3. C'est ce qu'on a constaté au niveau passif, lorsqu'on a fait nos tests. Je pense que la question, c'était par rapport au rameau postérieur. C'est au neurilio-hypogastrique, par exemple, ce genre de choses. Alors, le rameau postérieur, il va innerver les multifides, la partie profonde. C'est pour ça qu'on a vu, par exemple, cette diminution du télisme musculaire au niveau de le multifide. Le multifide, les parties profondes, ce sont des tenseurs de la capsule. C'est ça qui est beaucoup plus important. Le psoas, c'est simplement inhibé pour une mauvaise articularité au niveau de la lombaire. C'est simplement ça qu'il a inhibé. Lorsque l'articulation travaille mal, comme n'importe quelle articulation, tu fais travailler un genou de manière incorrecte, le poids déceps ou le bas médial va diminuer. Dans ce cas-là, c'était une mauvaise dysfonction au niveau articulaire. Ça pouvait être au niveau D12, L1, L2, L3. Dans ce cas-là, c'était au niveau L2, L3. C'est le psoas qui diminue au niveau de sa capacité contractive. J'avais une question par rapport à la préférence directionnelle ou à la centralisation. Est-ce que dans le concept, on fait comme on peut faire, notamment dans l'approche MDT-McKenzie, une recherche de préférence directionnelle et une recherche de centralisation ? Le concept de centralisation à la douleur est toujours excellent. Après, disons, dans le concept Midlands, on va chercher à « aller dans la direction de la douleur ». Tous les traitements, lorsqu'ils ne sont pas pour les patients qu'on va appeler maintenant « aigus », ce qu'on appelle nous les patients sévères ou irritables, ce sont toutes des techniques où on va chercher, disons, la direction la plus dysfonctionnelle ou la plus douloureuse. Pour donner un exemple très simple, si tu as un joueur de tennis qui a mal à l'épaule quand il serre, qu'il n'est pas irritable, on va mettre le patient par exemple en couche et ventrale dorsale avec son bras dans la position du service. Et c'est là qu'on va chercher le mouvement ou la direction la plus limitée ou la plus douloureuse. Donc, on va toujours chercher, on va se mettre dans les conditions de la dysfonction et c'est là qu'on va chercher. C'est inutile de traiter une épaule si j'ai un joueur de tennis qui a mal quand il serre, lorsqu'il est couché sur le dos et qu'il n'est pas le long du corps. Ok. Alors, que je fasse le tour. Alors, j'ai une question. Concrètement, comment s'effectue un PA analytique en L2, L3 ? Je pense que c'est difficile de s'en voir, mais est-ce que tu peux donner plus de détails là-dessus ? Lorsqu'on parle, justement, ce qui peut être intéressant, c'est qu'on place ses pouces latéralement à l'épineuse. Et lorsqu'on parle de PA, donc c'est un mouvement postérieur-antérieur, on va déplacer ses pouces, mobiliser, disons, la vertebre de postérieur vers antérieur dans cette direction-là. Et disons, en évaluant effectivement le range, donc le rhum, l'amplitude, la résistance, la douleur, et on va voir si ça correspond à la norme ou si ça ne correspond pas à la norme. On évite de parler de mouvements rotatoires ou de flexion latérale ou d'extension. Je pense que, par exemple, sur la charnière de Horsel Lombaire, il y a ce qu'on appelle le phénomène de trophisme qui fait que, par exemple, chez 30% des individus, les superficies articulaires ne sont pas dans le ton frontal. Elles peuvent être à droite dans le ton frontal, à gauche dans le ton sagittal. Elles ont des positions différentes. Elles ne sont pas comme on le voit sur les squelettes qu'il y a dans les écoles, dans les cabinets. Ça, c'est le squelette idéal. À 30% des cas, ce n'est pas comme ça. Ça veut dire qu'on ne parle pas... Lorsqu'on fait un PA inatéril avec nos pouces, on ne parlera pas de... Enfin, on ne va pas tourner la vertèbre. On ne fait pas d'extension sur la vertèbre. On va faire simplement un mouvement postérieur-antérieur. Ça, ce qui est peut-être important. On décrit ce qu'on fait parce qu'on n'est pas sûr de ce qu'on fait, de ce qui se passe mécaniquement sous la peau. Parce que ça pourrait être une rotation, ça pourrait être une compression, ça pourrait être une extension, etc. Moi, je ne sais pas si j'ai expliqué techniquement le gel. Oui, mais après, je trouve qu'au contraire, c'est très intéressant parce que c'est un truc qui fait débat notamment. Parfois, les techniques en zone sont critiquées justement pour leur concept. Et en fait, lorsque c'est clinique, du coup, ça prend un sens différent, je pense. J'ai des questions par rapport au traitement que tu as fait sur cette patiente. Alors, on verra qu'elles vont toutes un peu ensemble. Le délai entre chaque séance, quand tu le vois, entre le bilan initial, les premiers signes d'amélioration. J'ai cette question là-dessus. Ensuite, la notion de réévaluation du patient. Au bout de combien de temps tu as vu une différence chez cette patiente-là, par exemple, dans son cas d'instabilité ? Ok. Alors, la patiente, comme je dis, c'est une joueuse de hockey professionnelle. Je l'ai vue au... J'ai commencé à la voir au mois de janvier. C'est-à-dire qu'au mois de janvier, on n'était pas encore arrêté au niveau du coronavirus. Donc, au niveau de l'amélioration, dans les trois, quatre premières séances, j'ai vu une petite amélioration au niveau de sa flexion des hanches, mais très légère, parce que c'est clair, elle est comme elle est professionnelle. Elle allait tous les soirs sur la piste pour s'entraîner. Entre guillemets, on a eu... Le coronavirus est arrivé et ça nous a un peu aidé. À partir du moment où elle a arrêté, les premières améliorations au niveau de la flexion de sa hanche, c'était au bout de la troisième séance. On a commencé à avoir une meilleure amélioration au niveau de la hanche. Au niveau du dos, pareil, lorsqu'elle a commencé à travailler beaucoup en actif au niveau de sa rotation dorsale, on a eu aussi au bout de la troisième, quatrième séance une nette amélioration de son mouvement fonctionnel de rotation gauche et flexion à la gauche. C'est une patiente que j'ai vue les deux premières semaines que j'ai vues quatre fois, donc deux fois par semaine. Et aujourd'hui, je la vois encore, on se voit une fois par semaine pour, disons, contrôler les exercices, pour mobiliser encore facilement la dorsale et en mobilisant encore un peu la hanche. Ok. Merci beaucoup. La place de l'auto-rééducation dans le concept en général et avec cette patiente en particulier, du coup ? L'auto-rééducation, elle est hyper importante puisque, disons, comme il y a une nécessité d'un travail musculaire, ça c'est quelque chose que je ne peux pas faire moi-même, donc elle est obligée de faire des exercices tous les jours. Au niveau de la mobilisation dorsale, elle fait des exercices tous les jours, donc elle est obligée de s'auto-traiter effectivement tous les jours. Et le concept de l'auto-traitement, comme c'est un traitement et comme nous on évalue un traitement et on ré-évalue un traitement, elle avait aussi à chaque fois le compétent en italien, on dit, disons, le devoir de s'auto-révaluer. C'est-à-dire lorsqu'elle fait des exercices, elle doit voir comment ça va avant, comment ça va après pour voir si on est toujours dans la bonne direction. Mais elle fait des exercices tous les jours en actif, elle fait de l'auto-traitement tous les jours. Oui. Sinon, ce n'est pas possible. J'ai une dernière petite question technique, après il y aura une autre question sur Maitland. J'ai une de Margot qui demande ça, quand il y a une différence entre les tests actifs et passifs, on peut supposer qu'il y a un souci musculaire ou d'instabilité. C'est la question ? Oui, c'est la question. Ah ok. Alors lorsqu'il y a une différence entre l'actif et le passif, ça indique surtout un problème au niveau de la structure contractile. ça n'implique pas quelque chose de stable ou pas stable, de mauvais contrôle ou pas contrôle. C'est simplement que si on arrive à faire une flexion d'épaule limitée à 90 degrés, mais facilement on arrive à 180 degrés, c'est que la structure contractile n'est pas en mesure de faire les 80 derniers degrés. c'est qu'il y a un problème musculaire, des problèmes contractiles. Mais on peut parler d'instabilité. Ok. Et j'ai une dernière question. Donc si vous avez encore des questions, c'est le moment parce que c'est la dernière que j'ai en stock. Une question plus d'ordre sociologie professionnelle. Maitland est très peu connu en France. On me dit, alors qu'en Suisse par exemple, les physios sont tous formés. Est-ce que tu as une explication à ça ? Oui, je pense qu'il y a plusieurs explications. La première, c'est que les premiers cours de Maitland, il y a eu des cours qui ont été donnés Maitland en France dans les années 85, je crois, à Bolaris, parce que c'est Éric Vielle qui était le directeur de l'école de Bolaris à Paris, enfin Bolaris, qui a introduit le concept Maitland à Bolaris. Le problème, c'est qu'à l'époque, on n'avait qu'une seule personne qui parlait français, qui n'a proposé que le niveau 1 pendant des années. Et donc, je pense que si tu présentes un produit qui a quatre cours et tu ne vends que le premier cours entre guillemets, ce n'est pas très attrayant puisqu'on te dit, ça c'est le bord d'oeuvre, mais tu n'auras jamais le plat de résistance et jamais le dessert. Donc, je pense que ça, ça a été une des raisons au départ pourquoi le concept n'a pas évolué en France. Par la suite, maintenant, on est plusieurs. Ça commence à venir. Mais surtout aussi, je pense que c'est aussi, comme c'est un concept anglo-saxon, tout était en allemand, en anglais. On a donc des points de langue. Je crois qu'en France, il y a quand même des gens qui tiennent beaucoup à leur concept et qui ne voient pas toujours d'un bon oeil quelque chose qui vient de l'extérieur. Je pense que ça fait partie aussi des difficultés qu'on a eues à entrer en France. On travaille, comme je te dis, dans 150 villes différentes et la France est presque le dernier marché où on est arrivé. Effectivement, en Suisse, tout le monde est formé au concept maintenant. Ça fait partie de la formation de base en Allemagne, en Autriche, en Italie. On donne 130 semaines de cours par an pour vous donner une idée. Effectivement, en France, je pense que c'est maintenant le moment d'ouvrir les portes, d'ouvrir les frontières. Justement, par rapport à cette formation, j'ai une question qui m'était arrivée tout à l'heure. Je m'en excuse, je l'avais mal copié-collé. Est-ce que le concept pourra permettre à l'avenir aux physiosuisses de faire des consultations de première intention ? On travaille sur ça, effectivement. Le problème, c'est qu'en Suisse, ce que vous avez, vous, la sécurité sociale, ce sont des assurances privées. C'est un gros lobby, mais on travaille effectivement. L'idée, ça serait d'avoir la consultation de première intention. Seulement, on est en face d'une lobby très puissante, qui sont les assurances maladies. Il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup de pouvoir, et on a du mal à se battre pour ça. Mais dans la réalité pratique, je peux vous dire que plus ou moins 35 à 40 % de nos patients viennent d'abord chez le physio, chez le kiné, et après, chez le médecin, se faire une prescription. Dans la pratique de tous les jours, on est les premiers à être consultés, mais ce n'est pas encore officialisé. On est vraiment dans les 40 % des patients qui viennent d'abord chez moi et vont après chez le médecin juste pour formaliser la procédure. Ok. J'ai une question par rapport à la place des manipulations dans le concept. Est-ce qu'elles sont présentes ? Quand manipuler et quand ne pas manipuler ? Oui. Dans le troisième cours, justement, où on présente aussi tout ce qui est contrôle moteur, on parle aussi de la manipulation. La manipulation, ça représente plus ou moins, je vais dire, 3-4 % de la matière qu'on présente. Parce que la manipulation, je pense que c'est un effet, il y a des indications très précises qu'on donne. Je pense que c'est une pratique qui est très ciblée pour très peu de patients qui n'a pas, en général, sur ces patients qui sont, on appelle ça, des acotouinex. Ce sont, par exemple, des problèmes cervicaux, articulaires. Une ou deux manipulations, le patient est 100 %, il est soigné. Mais pour beaucoup, beaucoup d'autres pathologies, la manipulation a un effet, je vais dire, à court terme, n'a pas d'effet de résolution du problème à long terme. Et c'est pour ça qu'on essaye, on évite de manipuler. On évite vraiment, on manipule vraiment dans des cas très, très précis et ça ne représente pas beaucoup de patients. C'est vraiment des techniques qui, à long terme, n'ont pas beaucoup d'efficacité à long terme, que dans des cas très précis, comme je vous ai dit, dans l'articulaire, entre l'articulaire ou le cervical. J'ai une question, Hugo, je vais pouvoir en répondre en partie. Je pense que tu pourras plus de toi. Est-ce qu'il y a des formations prévues en France ? Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas du tout dit en introduction, mais on fait partie des organismes qui accueillent le concept Metland. Alors, il y a quelques organismes en France qui le font. Effectivement, il y a d'autres en France. Peut-être que tu peux en dire un peu plus, Robert, sur comment s'organiser les formations en France. S'il y a des cours en France, tu dis ? Oui. Oui, il y a des cours. On est présents pour l'instant, on est présents dans plusieurs villes. On est présents dans… Je ne sais pas, je cite les villes où on est présents ? Tu peux, oui. En mettant Dole et Troyes en premier, évidemment. On est présents à Dole, on est présents à Aix-les-Bains, on est présents à Nice, on est présents à Montpellier, on est présents à Biarritz, on est présents à Paris, on sera présents à Nancy. Il y a… Puis, dans le futur, il y a d'autres villes qui seront prévues. Il y a peut-être Strasbourg qui est peut-être prévue, il y a peut-être Nantes qui est prévue. Mais les premières villes que je vous ai citées, ça c'est déjà… Tout est fixe et planifié, oui. Donc, Dole, Aix, Troyes, effectivement. Donc, Nice, Montpellier, Paris, oui, tout ça, ça existe déjà depuis plusieurs années, oui. J'ai une remarque sur Bruxelles aussi, en Suisse, il y a aussi des cursus. En Belgique, voilà. Oui, en Belgique, on est présents à Bruxelles, oui. Pour les francophones, tu dis ? Oui, oui, je pense. Les francophones, il y a Bruxelles et en Suisse, il y a Lausanne. Enfin, à côté de Lausanne-Lutri pour les francophones, oui. Oui. OK. J'ai alors juste des questions qui reviennent sur le cas. Quels sont les signes typiques pour connaître une instabilité ? Ah, OK. Alors, ce sont… Envers ton cours, je pense, tu peux… C'est un long… On peut parler des heures de ça, mais disons, pour aller dans le concret, on peut dire que c'est ce qu'on appelle… Il n'y a pas vraiment de… Ce sont des patients qui peuvent faire certaines choses et ça se passe très bien. Et le jour d'après, ils vont faire exactement les mêmes choses et va se passer très mal. Donc, il n'y a pas d'un effet de cause à effet à chaque fois. C'est un geste, donc, qui va provoquer certaines douleurs. Et le même geste, deux, trois jours après, ne provoque aucune douleur. Donc, on va se dire, tiens, il y a quelque chose qui peut être dans une bonne position aujourd'hui, dans une mauvaise position demain. Ce sont des gens en général qui ont peur de bouger parce que comme on ne sait pas que ça va faire mal, ça ne va pas faire mal. Le fait de ne pas savoir quand ça fait mal, on a un peu plus peur de bouger. Par exemple, si j'ai une flexion du coude qui est bloquée à 90 degrés parce qu'elle est douloureuse, je sais que si je m'arrête à 89 degrés, théoriquement, je n'aurai pas mal. Donc, je sais que je m'arrête là, je n'ai pas mal. Dans une instabilité en général, on ne sait pas quand la douleur intervient. Donc, on est beaucoup plus prudent. Donc, cette notion d'appréhension fait partie de l'instabilité. Ce sont des gens, par exemple, qui peuvent, ils vont faire une activité sportive très intense où ils ont une charge musculaire, ils vont contracter leur musculature, ils vont aller au fitness, ils vont jouer au squash. Et peut-être banalement, en buvant après le squash leur Coca-Cola en levant la tête, ils vont peut-être avoir des vertiges et avoir un problème cervical en faisant un simple mouvement rapide, pas prévu, pas contrôlé, alors qu'ils ont joué au squash pendant deux heures. Il y a cette inconstance entre les mouvements et les réactions qui est très typique. C'est des patients aussi qui vont parfois, ils viennent chez nous complètement, on va dire, bloqués et douloureux. Et en une séance, on les guérit à 100%. Et donc, quand le résultat est trop rapide et peut-être que deux, trois jours après, ils retournent à l'état qu'ils étaient deux, trois jours avant. Donc, des résultats trop rapides aussi, ça va dans ce sens-là. Ok. Est-ce que le concept Maitland est reconnu par l'IFOMT ? Oui, tout à fait, tout à fait. Maitland est le co-fondateur de l'IFOMT. Et pour avoir le, je pense que la question aussi, c'est pour avoir le diplôme IFOMT, il me semble qu'il faut, en tout cas en France, il faut rajouter des heures. Ça, je pense, ça dépend. Oui, je pense. Alors, honnêtement, pour être très précis, cette réponse-là, en France, je ne pourrais pas, mais ça ne suffit pas pour être OMT. Oui. Oui, c'est la question. On peut avoir le diplôme de thérapie neuropédique. Mais par contre, ça fonctionne, je crois ? Oui. Mais en France, la procédure est en cours. Oui. Tout à fait. Tout à fait, oui. Ok. Alors, je pense qu'on arrive au bout. Je voulais quand même en profiter avant que tout le monde ne soit parti. Et avant de te remercier, Robert, pour souhaiter un grand et beau anniversaire à Gilles Barrette qui nous écoute, qui est un grand monsieur de la kiné aussi, et qui écoute. Bon anniversaire. Joyeux anniversaire. Voilà. On a dit que ce sera un beau cadeau d'entendre Robert ce soir. Voilà. Donc, bravo Gilles. On continue comme ça. Et puis, ici, une toute dernière question. Et ce sera la dernière de Maxime qui demande s'il y a une approche particulière dans le cadre de l'épaule gelée. Oui. Disons, on va travailler. C'est une technique. Donc, l'épaule gelée a un parcours, disons, qui est spontané au niveau de sa résolution. Ce sont des… On va travailler au niveau de la mobilité, au niveau de tout le complexe de l'épaule. Oui. Il n'y a pas de technique pratique. Enfin, je veux dire, il y a des techniques de mobilisation de l'épaule qui sont, oui, spéciales au niveau du concept. Mais je pense qu'il y a d'autres techniques qui vont très bien aussi. C'est simplement… Le but, c'est d'aller mobiliser cette épaule d'une manière particulière. Le MyTime propose des techniques, mais je pense qu'il y a beaucoup de concepts qui proposent des techniques. Il faut juste savoir si les techniques sont adaptées, comme je disais tout à l'heure. de trouver la bonne… enfin, la technique adaptée. Mais on a… On parle de frozen shoulder dans le concept, effectivement. Ok. Eh bien, merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là. Merci vraiment du temps que tu auras pris, Robert. Pour passer de ce dommage, on n'aura pas pu voir ton joli visage bien bronzé. Effectivement. Tu es toujours bonne mine et tu fais toujours 35 ans de moins que ton âge. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. C'était super. Robert. Pour répondre à certaines questions, je vais essayer de mettre ce webinaire en ligne. Enfin, on va en discuter avec Robert, mais je vais essayer de le remettre en ligne en vidéo si vous voulez le réécouter ou le partager. Je le mettrai en ligne. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, mon cher Robert ? Non. Je vous souhaite à tous une très belle soirée, un très bon week-end et que nous en sortiez très vite et qu'on puisse se revoir très bientôt physiquement, qu'on puisse se toucher. Oui. Et juste une petite question pour curiosité. Je ne sais pas si les gens sont en compte. La situation en Suisse actuellement, tu m'as dit qu'il n'y avait pas de confinement par chez vous. Alors nous, on n'a jamais été confinés. On n'a jamais porté de masque. Ce n'est pas obligatoire. Au niveau du cabinet, selon les patients, on peut choisir. Mais dans la rue, on est toujours sortis. Bon, on est limité à 6 par tas dans les restaurants. Mais on n'a jamais porté de masque et on n'a jamais été confinés. Et on n'a pas plus de malades qu'ailleurs. Mais peut-être que les Suisses sont un peu plus disciplinés. Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'on dit. Oui. Mais on n'a pas de règles très strictes. Oui. Il y a juste les personnes au-delà de 65 ans qui pouvaient faire le couple le matin à certaines heures. Mais sinon, ça se passe relativement bien. Et j'ai une question de Nicolas Leroy, du coup. Bonjour Nicolas. Qu'est-ce qu'il peut faire pendant le confinement, du coup ? Oui, j'ai coupé un peu, oui. Un peu. Un peu, oui. Un peu. En tout cas, merci beaucoup. Merci à tous et à tous. Merci pour votre soutien. Et à très bientôt. Et puis, à très bientôt. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Au revoir tout le monde. Musique